Donc, quand Kabila a pris le pouvoir, on a demandé à Kabila d'obliger à tous ceux qui vont travailler avec lui d'avoir une femme rwandaise. C'était vraiment une opération, une coopération, que tous ceux qui voulaient avoir le pouvoir devaient se procurer d'une deuxième femme rwandaise. Et tous, ils se sont mariés aux femmes rwandaises, ne sachant pas que les femmes rwandaises à la maison, ce n'était pas des femmes pour l'amour, c'était des femmes qui étaient des agents secrets du rwanda. Quand vous êtes là au téléphone, la femme vous a déjà servi un whisky, vous êtes un peu à moitié ivre, vous commencez à parler au téléphone avec un ami. Ah mon cher, comment ça va se passer aujourd'hui, la réunion, vraiment ? Toutes là sont en train de se moquer de nous. Quand vous dites ça, la femme toute là qui est à la maison chez vous, entend, elle dit, ah, c'est type ici, il parle avec ses frères congolais, ils sont en train de comploter, ils sont en train de mijoter quelque chose. Il faut le descendre ou il faut l'éliminer. Vous allez voir seulement, cette femme là vous met le poison, calmement vous mourez. On vous amène à l'Afrique du Sud, vous mourez là-bas. C'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, les congolais qui ont des femmes rwandaises, si tu veux avoir le pouvoir dans notre pays, tu dois renoncer à cette femme là. Parce que tant que toi tu seras marié à cette femme, dès que tu deviens président de la République, cette femme là sera une antenne pour tous les Tutsis. Même si aujourd'hui, Kabila parle, on aura une autre Tutsis à la tête de notre pays. Et ça sera un malheur pour notre nation. On ne souhaitera pas encore commettre cette erreur là. Les Bochab ont des femmes Tutsis. Les Mendelea ont des femmes Tutsis. Les Obé Minako, les Mendelea Tapogno, on leur a imposé des femmes Tutsis. Comme, demandez-moi, quel est cet homme Tutsis qui a une femme congolaise ? Il n'y en a pas. Les Sengimana qui sont à Kinshasa, ils n'ont pas de femmes congolaises. Hutus, donc les Bantus, il n'y en a pas. Ils ont seulement leurs femmes Tutsis. Mais nous les Bantus, nous sommes allés prendre leurs femmes. Chose qui ne peut pas se faire. Aucun Rwandais Tutsis ne peut se marier à un Moutou congolais. Ça ne s'y fera jamais. C'est vrai que vous avez commis ces erreurs, mais c'est le moment. Parce que ces femmes-là vont vous éliminer un à un. Vous aurez des enfants avec eux, vous allez avoir confiance. Mais sachez que ces gens-là se battent pour la terre. Ils sont venus de la Somalie, de ce côté-là de l'Est de l'Afrique. Ils n'ont pas de terre. Ce sont des peuples nomades. Ils étaient en train de chercher une terre. Quand ils sont arrivés au Congo, à l'Est du Congo, ils ont trouvé un pâturage vraiment verdoyant. Ils ont trouvé qu'ils pouvaient rester là-bas, dans les montagnes là-bas. Ils étaient en train de paître leurs troupeaux. C'est comme ça qu'ils ont pris les Rwandais, les Burundis, l'Ouganda. Ce sont des terres des Hutus, des terres des Bantus. Nous, nous, nous sommes les Hutus, nous sommes les Bantus. Nous sommes les Moutus, les Woutus. C'est nous qu'on appelle comme ça Woutus, ou Woutus, Moutus. C'est nous là. Alors, si aujourd'hui on nous a pris ces terres-là du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, on ne va pas encore accepter qu'ils viennent prendre les Grands Congo. Parce qu'ils prennent les Grands Congo, ils sont en train de se diriger vers l'Angola. Mes frères Angolais, écoutez bien ce message. Dites à votre président que l'Angola va être bientôt sous le contrôle des Hutus si l'Angola n'intervient pas en RDC. Parce que le chef de service des renseignements angolais demandait lui, sa femme c'est une Hutus. Elle a été infiltrée depuis longtemps. Ils se sont retrouvés aux Etats-Unis, se sont mariés là-bas. Or, c'était un complot. Ils ont fait ça pour que cette personne-là puisse avoir de l'influence. Donc, nos services sont en train d'investiguer. Dans les rassemblements là, 90 et 95% des membres du rassemblement, ce sont les gens de Joseph Kabila. La plupart ont des femmes toutes. Mais les G7 que vous voyez là, ce sont les Kabilistes. Ils ont des femmes rwandaises à la maison. Deuxième bureau. Ils continuent à téléguider. Ils sont venus entourer Tchentiseké pour l'étouffer et le tuer. C'est le rôle que le G7 est venu faire. Si vous ne voulez pas croire à ce que je vous dis, un jour vous me donnerez raison. Le G7 avait pour mission de pouvoir venir ceinturer Tchentiseké dit l'étouffer et le tuer. Comme ça, le champ reste libre. Kabila peut avoir son troisième mandat. Vous voyez comment on est en train de se moquer de Félix ? C'est vrai que Félix a été induit en erreur. Il a pris aussi l'argent. Malgré l'argent qu'il a pris, on l'a dupé. Parce que tous ces gens-là au Kungwa Kmoanze, au Livier Kamita, tous ces gens-là, ce sont des gens de Kabila. Lui, Félix, n'a jamais géré le Congo. Il est sosopembé. Il n'a pas de tâche. Il n'a jamais volé l'argent du Congo. Seulement, on lui a donné l'argent par Kabila pour avoir sa conscience. Moi, je ne peux pas dire qu'on l'a corrompu. L'argent-là, c'est l'argent que Kabila a volé dans notre pays. Félix, tu peux manger cet argent-là paisiblement. C'est l'argent du pays. Mais nous te demandons d'être avec le peuple, de ne pas continuer à chercher à faire des petits complots la nuit, rencontrer les gens de Kabila en secret, comme nous avons appris qu'ils veulent te nommer au mois de septembre, premier ministre. Oublie ces histoires-là, sinon, et toi, et le nom de ton père, et les partis des fesses, vous allez appartenir à l'histoire. La patrie ou la mort, nous vingt-commerci.